On utilisait beaucoup d'anglicisme et tout ça. Et à la longue, René s'est appliqué, c'est lui vraiment qui a donné ses lettres de noblesse au hockey. Non seulement au hockey, mais au sport en général, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années-là, quand vous étiez au sport, vous étiez considérés comme mineurs, mineurs. Et René m'avait prévenu. Et quand je suis rentré à Radio-Canada, il m'a dit, fais attention, parce qu'à Radio-Canada, à cette époque-là, je dis bien, à cette époque-là, on était considérés comme des gens qui n'avaient pas grande importance, qui étaient… c'était nécessaire, c'est tout. On était une nécessité, c'est tout. Et avec le temps, bien, René a réussi à donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lettres de noblesse au hockey, au sport en général. Et à Radio-Canada en particulier, je pense que la présentation des Jeux olympiques, là, je sors un peu des cartes du hockey, la présentation des Jeux olympiques à Montréal a été une révélation pour les grands patrons de Radio-Canada, qui, à l'époque, n'étaient pas M. Hubert Lacroix, qui, lui, connaît bien le sport, qui est un excellent joueur de basketball, un coureur de marathon. Mais à cette époque-là, c'était plutôt les affaires publiques puis les émissions dramatiques qui étaient importantes. Mais le travail de René Lecavalier, la présentation des Jeux olympiques à Montréal, ça, ça a été une révélation pour tout le monde. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, que le sport faisait vraiment partie de la culture d'un peuple.